hello hello de retour de retour avec notre nouvel intervenant toujours le check du son est ce que tu nous entends oui ah la connexion se fait je te vois arriver c'est parfait nous y sommes nous y sommes salut impeccable salut c'est gaz ça y est ça gaz là on est dans le bâtiment même siècle tu préfères quoi ça boum ça boum à fond je te proposais de te présenter si tu veux ton prénom ou ton pseudo comme tu t'appelles pour cette émission d'où tu viens où est-ce que tu es confiné et si ça dérange pas mon âge c'est presque tabou normalement il ya des gens qui m'aginent même pas que ça puisse exister des gens de mon âge ok donc donc je m'appelle thierry je suis originaire de du nord de la bretagne enfin je suis précisément je suis sartois en fait du pays des rigettes tu vois et je suis maintenant enfin j'ai vécu pratiquement toute ma vie en fait dans les côtes d'armor donc cote d'armor je sais pas si vous voyez pas beaucoup de gens qui connaissent le nord de la bretagne en fait au milieu du nord de la bretagne et donc il y a une ville qui s'appelle saint brilleux là qui n'est pas terrible d'ailleurs c'est là que j'habite pas de chance c'est là que je me confine en ce moment vous voulez me débusquer c'est là que je suis bien belle présentation il manque l'essentiel et le plus tabou je pense qu'on peut faire la passe c'est ça ou quoi alors non non du tout en fait j'ai 57 ans je vais avoir 58 ans même cette année non je vais avoir 57 57 ouais c'est ça justement justement on avait un petit débat avec virgis juste avant on s'est dit qu'on allait demander une dérogation parce qu'on considère que cette année ne compte pas en termes d'âge donc on va tout se réjouir d'abord en fait voilà au vu du confinement ça semblait assez logique puisqu'on n'est pas sûr de pouvoir tout fêter autant demander une dérogue c'est vrai je pense qu'effectivement oui on repose tout en fait on revient en arrière de la paire du confinement ça me parlait normal je pense qu'un 2020 bis et puis on leur joue quoi on va jouer le match et quoi tu voulais nous parler aujourd'hui Thierry bah alors moi j'avais plus ou moins parlé j'avais plus ou moins prévu parler avec j'en ai parlé un petit peu avec Thomas de l'accessibilité des lieux publics en fait c'est un truc qui me tient encore à coeur je dirais même que je me bats pas au quotidien mais il m'arrive de me battre encore là dessus donc voilà je voulais en parler je voulais essayer de voir avec vous de lancer le sujet comment c'est vécu est-ce que les gens rencontrent des obstacles dans le quotidien comment ils qu'est-ce que ça leur fait d'arriver devant un magasin qui n'est pas accessible qu'est-ce que ça leur fait comme on a parlé la dernière fois d'aller boire un con dans un bar et qu'ils ne puissent pas aller aux toilettes ou des choses comme ça toi peut-être on va partir de ton expérience toi quelle est la situation d'inaccessibilité qui te mène plus en rogne est-ce que tu peux nous raconter une situation qui t'a marqué par rapport à ça une situation disons que c'est quelque chose que je rencontre enfin comme beaucoup puisque donc moi je sais que je n'ai pas dit dans ma présentation je suis en fauteuil roulant et puis en plus je suis pas très je suis pas extrêmement bon en fauteuil roulant c'est à dire j'ai des petits bras j'ai pas un équilibre exceptionnel donc pour moi un obstacle à l'entrée d'un magasin de l'ordre de les deux trois centimètres quelquefois pour peu qu'ils soient un petit peu mal foutu en plus quoi ça suffit ça suffit à me bloquer quoi alors autant dire que c'est des obstacles qu'on rencontre extrêmement couramment quand il est le pire c'est que en fait les gens qui sont valides pour eux en fait deux centimètres ils ne voient même pas quoi donc ils te prennent vraiment pour la buse de première quand tu es devant un magasin le mec qui se ramène le gérant il se ramène il te dit bah rentrez-donc ton brave homme qu'est-ce que vous faites sur la main de la porte non je peux pas quoi ce mec il regarde sa porte tu sais il se dit il y a un problème là quand même oh l'huile juste cette merde là moi ça me pèse de rentrer le mec il te prend pour l'handicapé il n'y a pas de pétard en fait ça te ramène à ta condition de base de gros naze à roulettes c'est assez particulier alors en fait j'en fais pas grand cas en fait puisque bon il y a quand même énormément de choses qui sont difficiles à changer mais le truc qui m'énerve par dessus tout quand même c'est des gens qui font des travaux dans leur magasin et qui au final n'arrivent malgré tout pas à le rendre accessible alors là ça moi ça me rend surtout quand il manque pas grand chose tu vois que l'accessibilité elle est à deux doigts d'être bonne quoi tu vois les mecs ils font des travaux et ils font comme avant ils font comme avant ou alors quelquefois ça peut être pire qu'avant c'est rare mais mais en tout cas ils ne font pas bien quoi donc en fait ils ont dépensé leur argent et ils ne referont plus tu vois ça ça me tue qu'est ce qui se passe en fait comment ça se fait que enfin tu vois on en arrive à des incohérences pareilles et que on se retrouve avec avec des travaux qui sont faits est-ce que tu vois un il ya un problème avec les architectes ou les personnes qui réalisent des travaux est-ce que deux c'est le le maître d'oeuvre qui arrive pas bien à comprendre quels travaux il doit faire et ou alors trois est-ce que c'est le fait que les gens soient pas si bien sensibilisés ou renseignés sur le sujet et que comme tu dis enfin tu vois il voit une petite note de trois centimètres devant chez lui et dire ça c'est pas grave ou est-ce que c'est un peu un peu les trois et mais c'est complètement les trois tu as complètement raison savoir que même à la limite si sur les trois trucs que tu as dit il ya un élément qui serait la route ça va pas suffire à faire basculer les deux autres dans le bon sens pratiquement quoi c'est à dire qu'il faut être absolument vigilant à toutes les étapes du truc dès la conception déjà l'architecte il peut pêcher parce que en fait les architectes ils ont ils ont un module normalement dans leurs études qui concerne l'accessibilité mais bon je voudrais bien aller voir parce que c'est quand même plus ou moins bien fait je dirais même plutôt moins bien que bien quoi donc ça les ça les fascine pas l'accessibilité et d'une part et d'autre part en fait les architectes ils aiment bien faut que leur projet soit esthétique avant tout si tu veux enfin qu'ils respectent les canons de l'esthétisme donc ce qu'ils ont tendance à faire c'est faire un bâtiment superbe et puis après ils badigeonnent avec une espèce de couche d'accessibilité pour voir un peu ce que ça donne si tu veux et ça rend le truc c'est de l'accessibilité merdique quoi tu vois qui vient superposé quelque chose qui n'est pas prévu pour et il n'y a rien de pire généralement alors que en fait il faut la concevoir dès le début l'accessibilité ça c'est c'est foireux quoi ça t'amène par exemple à voir des beaux bâtiments tu vois moi j'ai un exemple à côté de chez moi le mec il a reçu des prix parce que son truc était vraiment super bon c'est ni plus ni moins qu'un clubhouse tu vois dans un terrain de golf c'est vrai que ça a de la gueule tout plein pied des grandes bésiteries enfin tu vois des beaux espaces mais le mec il a trouvé le moyen de foutre son clubhouse à 50 cm du sol tu vois parce que c'est un côté comment je te dirais ça moi tu vois quand même quoi voilà ouais c'est un petit côté fort fort reste mais ça ça fait un peu bon si tu veux il ya tu vois dans un côté un peu majestueux quoi le fait de faire un truc un peu en altitude ça fait un peu trop en quelque sorte que ça ça sert pas bien aux architectes les résultats voilà résultat après l'accès quand le truc il est à 50 cm de haut qu'est ce que tu fais tu mets des escaliers et tu mets des rampes pour les handicapés et en fait là tu as merdé parce que rien ne t'empêchait si tu avais conçu le truc de plein pied tu avais zéro rampe quoi une rampe c'est le témoin d'une accessibilité ratée c'est pas le témoin d'une accessibilité réussie au contraire ça veut dire que tu t'es trompé tu rattrapes le coup avec une rampe à moi c'est comme ça que je le vois l'accessibilité idéale et les pleins pieds pour tout le monde quoi tu vois ça fait écho à plein de trucs fin qui semble dépasser le comment la situation de handicap en elle même parce que tu vois on ne répétera jamais assez rendre un bâtiment accessible ça veut dire ok accessible pour les personnes en situation de handicap même largement et au delà des personnes à roulettes mais aussi aux personnes âgées mais aussi aux poussettes mais aussi aux personnes qui sont fatiguées ou alors même les femmes enceintes enfin tu vois mais depuis une marche ça n'a jamais aidé personne quoi ça ne sert à rien quoi et du coup en c'est vraiment en fait un sujet sociétal quoi et ça me vient à mon deuxième sujet qui me fait dire que c'est d'autant plus rageant quand c'est un nouveau bâtiment que bon bah le métro parisien le truc il a sans plus de 100 ans je sais que tu vois la pf avait fait une grosse grosse campagne il n'y a pas si longtemps je croyais un an de ça pour taper sur l'accessibilité des transports parisiens et notamment du métro et moi j'avais je m'étais dit bon c'est pas tu vois c'est pas le premier truc sur lequel j'irais taper quoi j'ai envie de dire les gars enfin de toute façon tu prends la ligne 13 à 18 heures elle est accessible pour personne il ya déjà trop de monde quoi et personne peut rentrer dedans et enfin tu vois le métro il est vieux comme le monde à paris et tout n'en faites pas un combat militant si vous voulez vraiment militer pour un truc de l'accessibilité allez dire chaque nouveau bâtiment doit avoir un respect de l'accessibilité d'avoir des contraintes qui soient importantes en tant que grosse association gestionnaire là dessus vous devriez vous battre si je peux me permettre je suis d'accord avec toi je suis mais pas totalement je pense qu'il ya aussi une accumulation des indignations par rapport à l'accessibilité tu vois à travers les années je pense qu'il ya eu beaucoup de promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues et je pense que voilà après par contre je suis d'accord avec toi sur la forme en fait on a de revendiquer ce droit à l'accessibilité ce droit à la mobilité je pense que bon après c'est ça dépend des cultures ça dépend c'est très français aussi d'aller sur les lieux et de dire bah là c'est pas accessible tu vois la semaine dernière je regardais un documentaire sur une plateforme de streaming célèbre et on voyait un groupe de jeunes américains dans les années 70 70 qui ont fait adopter des lois pour la sécurité pas de tout mais pas mal de choses ils parlaient notamment de l'accès aux transports etc et ils disaient voilà eux ils sont allés directement droit au but en disant bah nous on veut que la loi passe que ce soit une loi qui est un incontournable incontournable que ce soit comme ça pour les fiers de l'avenir quoi tu vois alors aujourd'hui je pense qu'on a pris trop de retard en fait on a été trop dans la souplesse etc et on a fait trop de choses et du coup ça a un peu excité les gens donc je sais pas ce que t'en penses toi Thierry je dirais comme toi effectivement si tu veux sur le principe il faut qu'on a on a on a pris du retard on a pris trop de retard mais je crois que justement en fait le point de départ c'est c'est là que je reviens je rejoins je rejoins Virgile c'est que à un moment il faut se dire et ça la loi normalement le prévoyait il faut se dire bon à l'instant T on arrête de déconner tous les trucs qui vont venir qu'on va construire qu'on va modifier à partir de l'instant T on les modifie de façon à ce qu'ils soient accessibles et pendant ce temps là on essaye de regarder les trucs qui sont déjà construits et on essaye petit à petit de les rénover pour qu'ils deviennent aussi alors c'est vrai que moi je suis malgré tout assez d'accord avec Virgile il y a des trucs c'est même pas la peine de s'obstiner là dessus le métro par exemple on y arrivera pas à moins de le casser et d'en refaire un autre et même si on arrive à le rendre accessible ce ne sera que partiel parce qu'en fait il y aura plein enfin je ne suis pas un habitué du métro de façon encore moins maintenant mais avant je n'étais pas non plus mais ce que je veux dire c'est que c'est une chaîne quoi le déplacement à quoi ça sert de prendre le métro si il faut que pratiquement très vite toutes les stations soient accessibles sans ça ça n'a pas de sens en fait si tu peux rentrer dans le métro tu ne peux pas en sortir donc à l'inverse tu es obligé de dépasser ta station de deux arrêts parce qu'en fait c'est celle qui est deux arrêts plus loin où il y a l'ascenseur parce que celui de ta station à toi ils n'ont pas pu en mettre un c'est complètement il faut trouver au mieux au plus vite un système de substitution quoi tu vois ouais ouais c'est ça mais c'est aussi dans ça ça il y a des compensations tu vois je pense qu'il y a des compensations à trouver c'est ça aussi le truc c'est qu'il y a toute une attitude qui va à l'air c'est-à-dire que tu ne peux pas tu ne peux pas arrêter le métro sauf en période de confinement tu vois tu ne peux pas arrêter le métro pendant 10 ans et le remettre à l'air c'est-à-dire qu'on est d'accord et après il y a toutes les solutions intermédiaires à trouver il faut peut-être donner des moyens aux personnes d'avoir accès à une rampe dans la gare pose la rampe enfin je sais pas tu vois c'est des trucs bons mais c'est pour ça que le monde il ya certaines associations que je ne vais pas citer mais bon virgine en a parlé allez on y va les deux pieds dedans bah en fait avec ce côté avec ses côtés militants et intransigeants si tu veux il se tire une balle dans le pied quoi pratiquement en fait il à vouloir que tout soit accessible j'ai été un adepte du tout accessible à un moment enfin pas un adepte je veux dire mais c'est vrai que si tu demandes pas d'office à ce que tout soit accessible on va te donner rien de donner des merdes mais il faut savoir jusqu'où aller trop loin et c'est pas peine de revenir en arrière sur sur des trucs qui sont des combats qui sont perdus d'avance en fait quoi parce que là finalement tu tu fais monter tout le monde contre toi et les résultats au bout d'un moment en fait tu passes pour un espèce d'ayatollah de l'accessibilité et finalement plus personne n'a envie de discuter avec toi et je vois à travers les discussions que moi j'ai eues avec des fois qu'on a eu dans ma région avec des architectes des maîtres d'oeuvre des mecs qui faisaient la voirie parce que tu veux quand tu leur disais que tu venais de la part de l'association qu'on vient de citer les mecs tout de suite alors il y avait deux réflexes quoi ouais putain celui-là alors là je vais partir en prison direct ou alors ils mettaient leurs mains sur leur tête comme ça me tapez pas monsieur me tapez pas et en fait on pouvait pas engager le dialogue alors que quand tu engages le dialogue avec les gens bon ils ont des contraintes s'ils sont un peu ouverts ils te les expliquent toi tu leur expliques les tiennes et on trouve un terrain d'entente quoi c'est pas il ya pas mal de trucs sur lequel on peut négocier on peut déjà non ça ce qu'un seul truc quand même leur rappeler bêtement les règles de base d'accessibilité qu'ils ne connaissent souvent pas parce qu'en fait on revient à ce qu'on disait tout à l'heure virgile tu parlais de maître d'oeuvre le maître d'oeuvre généralement c'est celui qui suit l'architecte mais s'il n'est pas au courant ce que l'architecte a mis lui va l'interpréter un petit peu à sa façon et le pire c'est derrière à la fin tu as l'opérateur quand tu es dans la voirie par exemple l'opérateur et le mec qui finalise le truc ils vont quelquefois le chercher c'est des mecs qui travaillent à la tâche qui vont chercher à droite à gauche c'est des mecs qui sont pas du tout renseigné sur l'accessibilité le mec qui met des pavés dans des rues par exemple ils peuvent ces pavés il peut les joindre l'exemple type c'est les abaissements de trottoir par exemple un abaissement de trottoir normalement ça doit être complètement de plein pied tu vois il faut pas y avoir le moindre le moindre espace bon alors la loi a prévu que si on pouvait pas faire autrement on pouvait aller jusqu'à 2 cm de hauteur les mecs ils se sont dit ah ben j'ai droit à 2 cm de quoi c'est pas ça et alors 2 cm à la sauce voirie tu vois de le mec bon ils ont déjà ce qu'on fait le pied pilote en marine tu vois le pied pilote c'est l'espace que tu laisses sous la quille quand il y a des rochers tu vois donc le sondeur te dit 2 mètres une fois tu rajoutes 30 cm le pied pilote pour être sûr de passer quoi tu vois bon bah enfoirie le pied pilote les mecs ils doublent la valeur donc un ressort de 2 cm ça fait 4 comme ça ils sont tranquilles c'est jamais là au moins plus personne ne pense il n'y a aucun problème ou alors tu passes là dessus en pleine nuit ce n'est quoi de foutre la gueule par terre parce que tu l'as pas vu quoi tu vois enfin et bon moi ça me rend fou ce genre de truc parce qu'un trottoir un abaissement de trottoir un truc comme ça quand c'est fait ça repart pour 25 ans c'est à peu près la durée de vie d'un trottoir moyen bon à paris c'est 2 ans on sait mais en province c'est 25 ans donc bon après après là on parle de l'accessibilité pour certains types d'handicap d'après ce que j'ai compris c'est pas beaucoup là des fauteuils rougens mais après il y a d'autres formes d'accessibilité aussi qui elles sont plus onéreuses je pense notamment plus onéreuses ou pas en tout cas ils ne demandent pas les mêmes matériaux et les mêmes travaux je pense voilà l'installation des boucles magnétiques pour des personnes malentendantes je pense à plein de choses au bar enfin des choses de matériaux et des repérages pour des personnes malvoyantes voilà des fois c'est quand même la chose la plus simple à la chose la plus compliquée où là il y a besoin effectivement de casser des murs et de mettre des rangs etc mais parfois ça passe par des choses simples je pense que ça permet aussi dans l'effort tu vois de mettre les gens en confiance et de montrer que ben ouais il y avait une vraie volonté mais malheureusement on n'a pas pu l'ajustrement tu vois et des fois ça bon effectivement si tu peux pas être dans un resto tu peux pas l'année tu vas être dégoûté hein tu vas être énervé c'est pareil mais si tu vois que t'as un effort de fait il y a une vraie considération ben forcément que je pense que ça change la bonne aussi ouais 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 alors c'est vrai que sur le principe bon sans dire que je prêche pour ma paroisse parce que j'essaye quand même de enfin j'essaye de faire gaffe à ce que ce que représente l'accessibilité pour les autres les autres handicaps bon c'est vraiment pas facile de se mettre à la place de à la place des autres personnes de toute façon ça n'a jamais été facile mais c'est bien d'être sensibilisé quand même et puis on a quelquefois des je vois par exemple ça peut être des contraintes qui sont complètement à l'opposé un mec qui est avec un fauteuil roulant doit vouloir des grands espaces tu vois pouvoir tourner se croiser sur un trottoir ou un truc comme ça alors que généralement les gens qui sont qui sont malvoyants ou aveugles carrément préfèrent eux au contraire avoir quelque chose qui va les guider un repère sur un côté un truc comme ça ils n'aiment pas vraiment généralement les espaces super larges ils préfèrent avoir des remparts de chaque côté un peu donc c'est vrai qu'on va un peu à l'opposé mais une fois de plus quand on discute un peu le tout c'est d'avoir c'est de réussir en fait à discuter avec les gens qui sont les réalisateurs de ce truc là et on voit bien que déjà au niveau au niveau finance on peut faire plein de trucs même avec pas beaucoup de trucs voilà c'est ça c'est souvent ça qui est mis en avant quoi c'est vrai excuse moi t'ai coupé Thierry bah ce truc des finances c'est souvent ça qui est mis en avant quoi mais ça va coûter une blinde ah mais on peut pas faire les travaux parce que c'est super cher et moi j'ai souvent l'impression que c'est vrai que tu dis que quand on met une rampe ou quand on choisit la solution de la rampe c'est qu'on a déjà un peu loupé un truc avant mais enfin tu vois bah je sais que tu vois il y a plein de fab lab il y a un petit truc aussi de il y a un petit bug bon on va discuter tous les deux alors je suis assez d'accord allez reviens ah ok ma connexion internet est un peu instable j'ai peur que de toute façon si je quitte le channel le monde disparaisse pour vous ce que je disais c'est par rapport aux solutions qui existent on sait qu'il y a beaucoup de fab lab qui peuvent construire des rampes pour pas grand chose qui ou alors même des fois une solution d'une petite rampe en bois tu vois même pour des verres de 3 cm tu vois un petit rebord de 4 cm mais je pense que enfin tout ça c'est des solutions qui sont très très peu onéreuses et qui peuvent fonctionner ce que tu disais aussi sur le fait de repérer l'accessibilité pour les autres types de handicap moi c'est un truc qui me marque vachement en fait dès que je sors en fait j'ai pas vos problématiques d'accessibilité mais il faut que je fasse attention très très attention aux aspérités du sol pour pas buter dans un truc et du coup et du coup et du coup et c'est la chute c'est la chute tête du peloton c'est jamais c'est jamais agréable et enfin du coup je suis très très attentionné sur sur le sol je fais je fais vraiment gaffe à ça et et je vois bien tu vois tous les obstacles qu'il peut y avoir mais un truc qui m'avait vraiment marqué lors de mon voyage au japon c'était le fait que bah sur le sol de la plus grande ville ou la plus petite ville il y avait un marquage pour les personnes non voyantes et du coup pour qu'elles se récupèrent ah ouais dans la ville mais partout partout où je suis allé quoi et au delà de ça il y avait certains types d'accessibilité qui n'étaient pas prévues tu vois par exemple des ascenseurs qui descendent dans certains endroits des marches à gauche et des marches à droite mais pour les non voyants il y avait un espèce de accessibilité universelle en tout cas ça j'étais vraiment marqué par ça et et c'est vrai que je me disais je reviens un peu à la réflexion d'alicia ok peut-être que tout est pas parfait mais en tout cas à ce sujet là ils ont fait un gros travail et c'est vrai que ça me semble être un message positif qu'on voyait déjà mais c'est c'est moi je suis d'accord après le problème c'est qu'on met toujours en avant et c'est vrai c'est la réalité on met toujours en avant le fait que ces adaptations sont onéreuses et qu'elle n'a pas assez d'argent c'est une réalité je veux dire aujourd'hui l'argent c'est une merde de la bière mais après ça c'est la première fois que c'est quand même l'accessibilité au lieu public l'accessibilité aux transports c'est quand même la base pour une vie épanouie pour une insertion socio-professionnelle etc. et que du coup on passe tellement de temps et d'argent à pallier à ça parce qu'on a jamais réussi finalement à dépasser suffisamment de problèmes non pas à le rêver mais à le dépasser suffisamment que du coup on a du mal à passer au stade supérieur c'est à dire qu'on en est encore à parler d'accessibilité alors que si on avait commencé à s'en préoccuper s'il y avait plus d'efforts qui avaient été fait dans le passé aujourd'hui on pourrait peut-être parler de confort des personnes handicapées dans son travail, de bien-être dans la vie sociale plus de pratiques sportives pour les personnes en situation handicap et là du coup dès que tu as un projet de vie un projet d'absolence tu vois un projet de vie sociale tout de suite la première question c'est ah, à quoi c'est accessible ? du coup le reste c'est un peu relédié au second plan c'est relédié pour plus tard et je pense aussi que alors je me permets d'être un peu pragmatique peut-être que je me trompe mais certes les adaptations des transports des lieux publics il peut coûter de l'argent mais à côté de ça quand tu es obligé de payer des transports adaptés en véhicules plusieurs fois par semaine de financer ça pour une personne en situation handicap parce que les transports en commun sont pas accessibles c'est un exemple hein je pense que ça revient pas beaucoup moins cher en fait tu vois quand tu fais une calcul il y a un peu de choses il y a des choses de l'ordre de l'impossibilité de mettre en la tête ce qu'on peut comprendre mais à côté est-ce que vraiment on va bien penser le problème ? on va pas refaire le passé mais je pense qu'il y a un coup de tout ça et c'est pour ça que c'est difficile pour moi en tout cas d'avoir une opinion assez tranchée là-dessus et c'est bien d'entendre aussi des gens comme Thierry qui ont du recul sur la situation et qui disent bah non voilà on va pas perdre de l'énergie à se dire il y a des choses qui vont s'adapter ça sera jamais adapté autant penser autrement et autant penser plus loin tu vois donc c'est bien aussi ouais c'est vrai que je te suis complètement sur cette problématique du transport en fait c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points de départ bon à quoi ça sert effectivement d'avoir des endroits super adaptés et ça se rencontre aussi assez souvent à quoi ça sert d'avoir des endroits super adaptés si on n'arrive pas à s'y rendre par exemple pour une personne en 10 effectivement c'est une fois de plus ça met en évidence ce que tu dis la chaîne du déplacement quoi à un moment il suffit que la chaîne soit rompue et après tout ce qu'il y a derrière ça n'a plus de sens effectivement ça parait logique c'est vrai que je vois enfin même où est-ce que je suis allé il y a pas très longtemps bah justement j'étais à Paris mais j'ai pas dû aller par le bon côté la fondation Louis Vuitton c'est ça ? oh putain pfff merci le gars quoi alors je sais plus d'où je partais en bus mais on a mis un temps mais incroyable avec de t'avais rendez-vous à quelle heure ? t'avais rendez-vous à quelle heure ? euh non non j'avais pas de rendez-vous j'allais juste visité tu vois ouais ouais j'étais avec avec ma avec ma femme et ma fille ouais et on a ça nous a pris la matinée en bus nous y rentrent pratiquement et arrivé là-bas le truc nous a nous a déposé alors c'est quoi le bois ? c'est dans quel bois là ? c'est un espèce de bois enfin je sais pas où c'est c'est ça ? ouais peut-être bien ouais 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 mais euh putain mais c'était sans que ni tête quoi avant de réussir à arriver dans le coin il y a les trottoirs défoncés des bagnoles plein garés dessus des routes euh super étroites avec des mecs qui roulaient là-dedans qui voulaient même pas le manger enfin bon c'est vrai que alors par contre effectivement je dirais la fondation d'elle-même très accessible vraiment c'est assez super et euh et tout son parvis c'est à dire en fait 30 mètres 30 mètres 30 mètres autour tu vois nickel quand t'arrives devant effectivement là t'es content t'es assez voilà c'est le graal effectivement esthétiquement c'est joli en plus ça de la gueule on en a les deux on a les deux en plus voilà comme quoi c'est vrai que c'est possible et ça c'est dû à un truc mais je le vois aussi enfin c'est peut-être pas que dû à ça mais euh je le vois justement à travers la commission dont je t'ai parlé Virgile là où je vais régulièrement là qui s'appelle la commission d'accessibilité et de sécurité départementale mais en fait la loi prévoit que le mec qui construit un bâtiment sur une parcelle de terrain tu vois une parcelle catastrale et ben en fait il doit s'occuper de l'accessibilité de toute la parcelle et euh et euh et c'est tout quoi c'est à dire qu'on a ça va pas plus loin c'est à dire qu'on voit pas à l'extérieur ce qui s'y passe c'est à dire qu'en fait tu peux être parfaitement euh avoir un bâtiment parfaitement accessible et toute la parcelle toute la parcelle parfaitement accessible les places de parking super bien fait des places handi nickel et tout ça et euh et que ton truc euh ce soit pas accessible par la route par exemple ou par le par le trottoir parce que le trottoir ça fait pas partie de la parcelle et que ça c'est réglé par euh quelqu'un d'autre un autre organisme je peux me permettre euh 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 du coup euh euh tout à l'heure tu parlais euh de euh des architaires de tous ceux qui sont professionnellement euh euh qualifiés pour penser à l'accessibilité est-ce que tu penses que leur seule compétence peut euh peut suffire justement à développer des solutions accessibles ? Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait à encadrer des personnes elles-mêmes en situation d'handicap pour étudier les solutions, par exemple dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment, est-ce qu'il faudrait faire venir des personnes handicapées directement pour travailler avec l'architecte ? Tu penses que c'est un boulot, tu dois rester professionnel et architecte à 100% ? Non, justement, tu vois, je cherche par exemple, il y a une école d'architecte à Rennes, donc pas trop loin de chez moi, et moi j'ai déjà essayé de téléphoner pour savoir si je ne pouvais pas aller leur faire un petit briefing, mais bon, il faut être co-opté pour rentrer là-dedans et pouvoir leur donner quelques guides. Et alors j'ai appris plusieurs choses en fait concernant cette école d'architecte. Il y a quelques années de ça, par exemple, il y avait un prof qui était particulièrement branché sur le handicap parce que je crois qu'il avait un enfant handicapé, et ce mec-là, tous les ans, il allait chercher à l'APF de Rennes une quinzaine de fauteuils, il mettait la moitié de sa classe sur les fauteuils pendant l'après-midi et les trimballait dans toute l'école. Il les faisait réfléchir un peu aux différentes problématiques. Bon, pas de bol, ce mec-là, il est parti en retraite, et ça a bien fini, et depuis, plus personne n'a repris le créneau. Et donc voilà, c'est resté comme ça. Ça reste des volontés individuelles, quoi. Ouais, ouais. Et alors le problème, l'architecte, à Rennes, je ne sais plus qui m'en avait parlé, ils avaient justement essayé de renouer les liens avec l'architecte, avec l'école d'architectes, et il y avait un mec, c'était un prof, je crois qu'il leur avait répondu que l'accessibilité, ça freinait leur inventivité. Ouais. C'est pareil, quoi. On sent qu'on avait affaire à un gars avec qui ça vient le verre d'esprit, quoi. Alors qu'ils ont toutes les clés, en fait, pour faire des trucs qui peuvent être, ça peut être hyper, ça peut être super réussi et complètement intégré si c'est bien fait, quoi. Et bon, moi, j'ai de mémoire, par exemple, des trucs, c'est pareil, c'est un Américain, des bâtiments de la Fondation Guggenheim. Je crois que c'est lui, d'ailleurs, qui a fait aussi, c'est le même que celui qui a fait Louis Vuitton. Alors, comment il s'appelle, c'est quel ? C'est Franck Guéry. C'est Franck Guéry. Ouais, c'est ça, Guéry, ouais. Ouais. Donc, moi, je suis allé, j'en ai fait un ou deux, la Fondation Guggenheim. Je me rappelle celui de Bilbao, notamment. Ouais. Mais putain, mais c'est vraiment, c'est formidable, quoi. T'as l'impression, même, que tu vois, enfin, c'est pas que tu vois plus de trucs, mais qu'il a fait des trucs exprès pour toi, quoi. C'est fantastique, tellement l'accessibilité est réussie, quoi. Je trouve ça absolument extraordinaire. Elle est fantastique, ce Franck Guéry. Ah ouais, ouais. Et en plus, il y a même des œuvres, il y a des œuvres, tu les visites en fauteuil, et notamment, je veux dire, elles ont une certaine taille, on est d'accord, mais tu peux rentrer dedans avec ton fauteuil, et t'es vraiment au cœur de l'œuvre, et t'as une sensation comme l'aurait un vanille, quoi, tu vois, et bon. Ouais, il y a quand même des choses bien, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup lié aux individualités, comme tu dis, ben, ce directeur ou ce président, là, de l'école d'architecture, Franck Guéry, que moi, je connais, enfin, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai un moment où je travaillais au Centre Pompidou, on avait beaucoup, il y avait une belle exposition sur toutes ses œuvres, et son architecture, et notamment, il a fait aussi des musées Walt Disney, il a fait le musée Guggenheim à Bilbao, je crois, d'ailleurs, qu'il a fait le… Non, non, je me trompe, mais c'est… ouais, c'est un super architecte, il a fait plein de choses, et toujours avec l'accessibilité, et notamment, exactement, la fondation de Viviton, qui est magnifique. Ouais, ouais. Magnifique et hyper accessible, tout en plein fait. Et, ouais, il faut compter sur l'intelligence des hommes. Ah ouais, ouais, alors bon, c'est sûr que c'est sans doute pas un budget qu'on voit tous les jours, hein, c'est sûr. Mais, bon, il y a des mecs qui vont te prendre la tête à te dire que ça coûte cher, alors qu'en fait, on peut… La différence n'est pas phénoménale, hein, dans certains… Je dis, elle va l'être parce qu'ils vont t'obliger à suivre des normes ou des trucs comme ça qui sont assez chiantes, et qu'après, dès que t'as un truc qui est homologué, ben, tout le monde est obligé de l'acheter, et donc, celui qu'il fabrique, il multiplie par quatre et il est très content. Donc là, effectivement, ça commence à avoir un coup. Mais, sinon, maintenant, si tu regardes deux trottoirs, qu'est-ce qui fait la différence de prix entre un trottoir accessible et un qui ne l'est pas ? Moi, je ne l'ai jamais vu, quoi. C'est les mêmes. C'est simplement que, bon, il y en a un qui ne l'est pas, c'est tout. Je pense qu'il y a effectivement l'aspect… Dans l'accessibilité, pour moi, il y a l'aspect matériel, puis il y a l'aspect humain, tu vois, le fait aussi de te le dire, je peux aussi compter sur la bonne volonté des gens, sur l'aide des gens qui vont passer. Ce n'est pas toujours possible, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a des Fab Labs qui sont prêts à fabriquer des trucs, mais malheureusement, ils n'ont pas assez. En tout cas, ces outils-là, ils sont un peu écarpillés aussi, et du coup, les personnes qui veulent se mettre en accessibilité n'ont pas forcément l'information. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus. Moi, je suis partie dans des pays, ce n'est pas pour comparer, mais un petit peu quand même. Alors, tu vois, tu vas dans des pays, tu ne t'inquiètes pas vers l'accessibilité parce que finalement, tu sais que même si tu arrives devant une marche de 20 cm, tu sais aussi que tu vas trouver tout de suite 10 personnes qui vont venir t'aider tout de suite, ou qui vont trouver une solution, qui vont bien vouloir aller chercher une planche au commerce d'à côté pour la poser, sans se poser la question de se dire « Ouais, mais tu es responsable en cas d'accident, etc. » Enfin, tu vois, je pense que ce n'est pas pour dénigrer, ou ce n'est pas un jugement de valeur, mais je pense qu'il y a aussi une question, enfin, une fois, qui est très culturelle, très générationnelle, et voilà, il y a des choses parfois qui sont simples à faire, et ça soulage beaucoup de choses, ça soulage beaucoup. Alors, là, je te rejoins complètement à ce genre de truc, moi, même si j'essaie de prôner l'accessibilité et qu'on suive les lois qui ont été créées pour ça, j'entends complètement ce que tu me dis, et je serai le premier, à la limite, à aller vers des solutions de dépannage comme ça quand elles existent. Seulement, je ne veux pas compter dessus au départ, parce que le problème, je pense que l'aide humaine, tu as beaucoup de pays, effectivement, qui fonctionnent à l'aide humaine, et ça me paraît logique que, je veux dire, dans des endroits où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, enfin, tu vois, même les pouvoirs publics sont pauvres, tout ça, tu veux monter dans un bus, effectivement, tu vas avoir dix mecs qui vont te foutre dans le bus et dix mecs qui vont t'en descendre, et au bout du compte, tu auras fait le trajet en bus et tout le monde sera content, c'est ça. Alors, on fera le truc sans façon et sans chichi, et ça, ça me va complètement. Mais ce que je trouve pas normal, c'est qu'on soit obligé de compter sur ce genre de méthode dans des pays comme le nôtre qui sont quand même des pays développés. Les solutions, elles existent. Alors, d'accord pour l'aide humaine, mais en dernier lieu. Parce qu'en fait, l'aide humaine, elle a un gros problème, surtout chez nous d'ailleurs, surtout en France, c'est qu'elle est quand même extrêmement faillible. Je vais te donner l'exemple aussi, parce que tu vois ce que tu as déjà pris, quand tu es en fauteuil, tu vois comment on fait pour prendre le TGV, par exemple. Oui, oui, je vois. Enfin, j'essaie. Donc, déjà, tu te ramènes une demi-heure en avance par rapport à l'heure du TGV, ce qui est quand même pas mal pour faire enregistrer tes bagages et dire que tu es là, et prévenir tout le monde que tout le monde soit prêt à t'amener l'espèce de chariot-élévateur qui va permettre de monter dans le TGV. Bon, ça s'est un peu amélioré maintenant avec ceux qui sont, avec les TGV duplex. Enfin, il y a quand même les anciens, quoi. Et donc, en fait, quelques minutes après, avant le départ du train. Donc, en fait, tu me demandes pourquoi tu es venu une demi-heure avant, mais parce que quelques minutes avant, le mec, il emmène l'espèce d'élévateur devant le train, et en fait, le train, il s'arrête en même temps que pour les autres passagers. il ne s'arrête pas 10 minutes avant, donc il s'arrête quand il est arrivé, et tu montes dans le train en même temps que les autres. Je veux dire, tu n'es pas plus de temps à monter dans le train, et l'arrêt du train, il n'est pas plus long, quoi. Et puis, en fauteuil, tu vas plus vite souvent que les agents s'y aident à monter dans le train. Les agents, quoi ? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Et puis, souvent, en fauteuil, tu vas plus vite que les agents s'y aident à monter dans le train. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Et tu vois, moi, une fois, je me suis ramené à Montarnasse, je devais avoir, allez, en comptant large, peut-être 2-3 minutes. On avait passé la fameuse demi-heure de 2-3 minutes. Eh bien, quand je suis arrivé, c'était une nana, ça aurait pu être un mec. Il a regardé sa montre. Ah ben non, c'est trop tard. Ah ben non, j'ai fermé. On ne peut pas vous monter dans le train, monsieur. Ne t'inquiète pas, j'ai vécu la même chose. Ah, putain. J'ai l'impression que cette histoire, je l'ai entendue au moins une fois par personne qui a voulu, qui a testé ce service, quoi. Ah, ça m'a rendu chaud. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? Je me suis allé devant la... J'ai regardé ma place de... Parce que je peux le faire aussi, mais... Je veux dire, j'ai regardé à quelle place j'allais dans le train. Je me suis ramené devant l'entrée du train. Et puis bon, quand on a vu deux mecs suffisamment balèzes pour les choper, pour les choper sur l'oreille... Et puis, on est monté dans le train. Ça allait encore plus vite qu'avec son élévateur à l'autre, de toute façon, quoi. Alors d'accord, moi, pour l'aide humaine, ça me va quand il n'y a pas d'autre solution, mais bon... Fâche à la connerie humaine aussi, attention. Et aussi, quelque part, oui. Effectivement. Mais je veux dire, c'est ce genre de truc... Tu es toujours à la merci d'un truc qui... La chaîne humaine qui ne va pas se faire, non plus. C'est comme la chaîne du déplacement, quoi. C'est quand même un sacré engrenage. Je vais vous proposer de conclure sur cette histoire de chaîne qui nous relient ensemble. Si tu es OK, Alicia, pour nous présenter peut-être un petit article, une actualité sur cette thématique. Et après ça, on conclut notre échange. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, moi, je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de la nécessité que les personnes en situation de handicap aillent aussi dans les états de l'architecture pour informer, pour sensibiliser. Parce que là, on est tous humains et ce qui nous est imprenu, c'est des frais forcément qui nous ralentit. A priori, on a besoin aussi d'être informés pour aussi faire cette démarche-là. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut la faire. Et voilà, en tant que présidente d'Andy Voice, c'est aussi des choses que je fais avec les adhérents qu'on fait ensemble. C'est-à-dire des forces de propositions, de proposer notre aide, notre expertise. Et donc, j'en profite pour dire que tous ceux qui écouteront cette émission et qui ont envie de s'engager par exemple auprès des architectes, de les sensibiliser, qui ont envie de proposer des actions dans ce sens-là, si vous êtes en situation de handicap, que vous avez envie de donner votre avis et votre expertise réelle sur l'accessibilité, n'hésitez pas à rejoindre Andy Voice. On peut travailler ça ensemble. Ça peut être un bon levier. Donc voilà, on est là pour ça aussi. Et c'est comme ça qu'on avance. Merci pour ce point. C'est vrai que Thierry, c'est aussi un appel auprès de toi. C'est vrai que je pense qu'Alicia, avec ce signifiant, elle peut amener aussi un poids, peut-être des fois qui est un peu plus grand que toi, qui envoie un mail ou qui essaie de contacter une école d'archives et qui se rembarrer parce qu'il n'est pas trop coopté ou quoi. Non, mais je note, je note. Justement, effectivement, je pense qu'il faut s'y mettre. Moi, je suis encore d'accord. Enfin bon, même si j'ai perdu beaucoup de mes forces dans la bagarre, ça fait un moment que j'y suis déjà et que je compare ça à une galère, l'accessibilité. En fait, je crois que tu rames, elle avance encore, mais dès que tu arrêtes, c'est fini. Donc, pour le moment, je rame encore avec les forces qui me restent, mais je commence à m'épuiser un peu. Mais pourquoi pas, si je peux. En device, en fait, je vais m'inscrire. Avec plaisir, on t'attend. Merci beaucoup pour ton intervention, Thierry. C'était vraiment chouette. C'était un vrai beau débat. Et puis non, on a mis pas mal de choses en perspective et ça demande à réfléchir. Et en tout cas, ça met en lumière des problématiques auxquelles le monde ne pense pas. Et ça fait du bien de changer du Covid. Je te laisse la conclusion. Tu veux nous dire un dernier mot ? Non, je pense qu'on a tout dit. En fait, je pense qu'effectivement, c'est des sujets qui ont besoin, comme je rejoins l'ici là-dessus, c'est des sujets qui ont besoin de l'expertise des personnes. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Il n'y a pas de personnes mieux placées que nous, quel que soit le type d'handicap, pour en parler aux autres et qu'on ne les laisse pas faire sans nous. On rejoint aussi un peu le fameux rien sur nous sans nous. C'est vraiment indispensable. Merci pour ce beau mot de la fin. Je les ai tous mis à genoux là. Franchement, on l'a cherché pendant longtemps et tu l'as trouvé. C'est la musique. Merci encore Thierry. Et bien, à très vite, à très bientôt. Tu es le bienvenu dans cette radio. Si tu as d'autres thématiques, d'autres sujets, qu'on puisse discuter encore, ce sera un grand plaisir. J'en prends note. Merci. A bientôt. Ciao, ciao, ciao. A bientôt.